C'est aujourd'hui la dernière d'un livre un jour pour la saison, la 210e émission depuis le 9 septembre dernier. Au cours de cette année, nous avons reçu quelques 12 000 volumes évoqués, notamment 56 romans, 62 essais et documents, 56 livres de poche, 38 ouvrages illustrés, 21 livres pour enfants, publiés par 90 maisons d'édition différentes. Avant que de vous retrouver avec un plaisir extrême à la rentrée, je voudrais évoquer en quelques mots mes regrets de saison, ces livres de qualité sur lesquels je ne m'étais pas arrêté à leur parution. Et d'abord, vivre avec une étoile de Gériveil chez De Noël, magnifique relation du martyr juif à Prague. Ensuite, les chemins d'Ile-Jeux, d'Ali Saad chez Boucher-Chastel, émouvant voyage de retour du pays de la drogue et de l'alcool. Embuscade à Palestrault, aux éditions du Rocher, est une juste mise en scène du Paris étudiant des années 50, sous la plume trop rare de Maurice Ponce. Quant au journal de Jacques Coppeau chez Séguers, c'est l'irremplaçable autobiographie de l'un des fondateurs de la NRF, en même temps créateur du théâtre du Vieux Colombier. Enfin, dans Ce que dit l'autre, paru chez Julliard, le subtil scénariste Jean Gruau parle très finement, entre autres, de ses amis Rossellini et François Truffaut. Voilà, bonne lecture, au pluriel, bon été et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada